bonjour je suis laurent rouillette formateur informatique à domicile dans cette vidéo je vous propose de vous expliquer le fonctionnement du carnet d'adresse d'audelock.com avant de commencer je vous invite à regarder ma vidéo sur hoodlook.com mon premier message en cliquant ci dessus donc ici on est sur le courrier de hoodlook donc pour se rendre sur les contacts deux solutions première solution on clique sur le petit damier ici et on va venir ensuite sur contact ça c'est une première solution la deuxième solution la plus simple pour moi c'est de venir sur les deux petits bonhomme en bas à gauche de notre écran et on va venir cliquer sur contact et à partir de là on va avoir accès à nos contacts comment créer un nouveau contact ici nous n'avons pas encore de contact créé donc nous allons le créer ensemble alors avant pourquoi utiliser le carnet d'adresse celui ci va vous faciliter la vie car si vous avez des adresses un peu compliqué il est quelquefois difficile de les retenir et puis vous allez avoir des dizaines avoir des centaines à retenir c'est comme les adresses postales de vos amis vous ne les savez pas forcément par coeur il vous faut prendre votre petit carnet et bien les contacts est en fait un petit carnet qui va enregistrer tous vos contacts donc pour créer un contact c'est assez facile on va venir cliquer ici sur nouveau donc je vais faire un clic gauche et vous avez une fiche qui apparaît les champs principaux qu'on va devoir remplir un c'est le prénom le nom et l'adresse de messagerie les autres ne sont pas obligatoires mais ainsi le coeur vous en dit vous pouvez les remplir donc ici on va remplir une première fiche en sans donc par exemple on va appeler cécile le vert et ici on va mettre son adresse de messagerie donc pour avoir le arrobas je vous rappelle on va appuyer sur alt gr plus le a avec un accent vous pouvez bien sûr comme je vous disais précédemment remplir les champs les autres champs donc pour enregistrer la fiche il faut bien sûr l'enregistrer donc pour l'enregistrer je vais venir appuyer ici sur enregistrer on va faire une on va faire une deuxième fiche en sans donc là on a la fille de cécile le derf donc on va créer une nouvelle fiche donc on va l'appeler yannick du bois du bois donc l'adresse de messagerie du bois du bois du bois yk par exemple arrobas fr donc là je viens sur enregistrer une dernière dernière fiche ensemble on va venir sur nouveau nouveau donc durant jérôme donc l'adresse de messagerie du rang point j 56 arrobas orange fr alors par exemple celui-là a deux adresses de messagerie on peut venir appuyer ici sur adresse de messagerie supplémentaire autre et on a une nouvelle fiche donc là je vais enregistrer ma fiche donc là je vais appuyer sur enregistrer donc maintenant vous savez enregistrer des nouvelles fiches comment modifier un contact alors ici par exemple un cécile le derf a changé de fournisseur d'accès les passé de chez orange à chez free donc donc elle a plus d'adresse orange donc on va modifier sa fiche donc pour la modifier on va venir tout simplement sur modifier et on a accès à toutes ces données donc ici son adresse orange n'est plus bonne donc je vais je vais l'effacer et je vais saisir la nouvelle adresse arrobas donc alt gr plus a et je n'oublie pas de venir enregistrer la nouvelle fiche comment utiliser mes contacts dans mes emails donc on va revenir sur la messagerie en allemagne donc sur courrier ou alors je peux venir sur courrier ici aussi messagerie donc là je vais créer un nouveau message donc nouveau message ça on sait faire donc je clique sur nouveau je vais l'agrandir pour mieux voir ce que je fais donc et là je vais venir récupérer donc je sais que j'ai une cécile le derf donc là oui un cécile le derf apparaît si je veux écrire si j'avais voulu écrire à un jérôme durant bah je serais venu sur hop alors je viens bien sur le petit rond avec le le prénom et là il apparaît donc là j'ai plus qu'à venir mettre mon objet et taper mon message et à envoyer comment créer une liste de contacts donc pour revenir sur les contacts donc on va soit venir ici contact ou plus simplement revenir ici sur contact alors tout d'abord à quoi va pouvoir nous servir une liste de contacts imaginez vous faites partie d'une association de randonnée ou des anciens de l'école d'infirmières au lieu d'aller chercher un à un vos contacts vous allez pouvoir envoyer le message en un clic en sélection la liste de contacts alors comment on va faire donc ici on va venir sur nouveau et on va venir cliquer sur la petite flèche qui est juste à côté de nouveau et vous avez ici liste de contacts contact donc là on va créer la liste donc on va l'appeler club de randonnée et là je vais ajouter les membres par exemple Dubois Yannick va faire partie alors je vais enregistrer alors hop club de randonnée donc je vais venir sur le club de randonnée et ici je vais faire modifier donc là je vais ajouter des membres donc là je vais mettre Dubois Dubois Yannick et je vais prendre aussi Cécile Lederf donc là je vais faire Cécile Lederf hop hop alors je n'ai pas bien pris hop alors hop Cécile Lederf donc là j'ai deux personnes donc là je vais enregistrer donc lorsque je vais envoyer mon message donc si je viens chercher mon club de randonnée il y aura bien Cécile Lederf et Thierry Dubois alors imaginons que cette une des personnes ne fasse plus partie du club on va pouvoir faire modifier bien sûr et je vais pouvoir enlever par exemple un Thierry Dubois qui ne fait plus partie du club alors attention j'ai supprimé la personne du club de randonnée mais il fait toujours partie de mes contacts alors ici on va aller chercher Jérôme Durand on va l'ajouter donc J Jérôme Durand je vais prendre son adresse ici et là je vais enregistrer les modifications donc vous voyez il y a bien Cécile Lederf et Durand J56 qui fait partie de ma liste par contre le Yannick Dubois ne fait plus partie de ma liste cette petite vidéo est terminée j'espère que vous aurez apprécié n'hésitez pas à vous abonner en cliquant ci-dessus vous pouvez aussi me laisser un petit like et m'envoyer aussi vos commentaires ou vos questions j'essaierai de vous répondre à très bientôt pour une nouvelle vidéo ciao ciao